Musique 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 Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire un petit tuto et ce sera le tuto de ce gâteau moi je l'appelle Choco Orange, voilà donc vous voyez c'est un espèce de gâteau mousseux avec un glaçage au chocolat et des tranches de canne orange, voilà, donc ce sera pour vous faire ce petit tuto, je l'avais vu, je sais plus j'avais vu cette création sur un blog ou un truc comme ça, je sais plus du tout, mais voilà je l'avais vu quelque part et j'avais trouvé ça super sympa à reproduire donc c'est une petite création super facile, il vous faut pas beaucoup de matériel bon, sauf la porcelaine, moi je vais utiliser de la porcelaine, vous êtes pas obligés d'en utiliser, vous pouvez très bien faire sans mais moi j'en utilise, mais sinon il vous faut pas beaucoup de matériel, voilà donc si ce petit tuto vous intéresse, restez avec moi. Donc le matériel, il vous faudra de la pâte Fimo couleur chocolat numéro 75 voilà il vous faudra un emporte-pièce c'est facultatif, vous êtes pas obligés d'en prendre un moi j'en utilise un parce que j'ai un peu la flemme de faire la forme à la main et puis l'emporte-pièce rentre parfaitement dans ma petite assiette en porcelaine voilà, je vais utiliser une grande assiette en porcelaine et une toute petite pourquoi j'utilise de la porcelaine ? Parce que je vous fais le tuto de cette création mais après ça sera une création que j'utiliserai pour un projet que j'ai de miniature, enfin dans un magasin enfin ça je vous en parlerai une prochaine fois ensuite un objet coupant coupant oh là là un objet coupant, donc cutter, scalpel et de la pâte fimo, enfin de la canne fimo orange et aussi j'ai préparé dans ce petit pot c'est ce que j'appelle en gros du coulis donc c'est un mélange de fimo liquide et de fimo couleur de la fimo dure couleur marron numéro 155 et en fait si vous voulez je mets des petits bouts de fimo liquide enfin de fimo dur dedans et je mélange avec de la fimo liquide pendant au moins allez 15-20 minutes avec un petit bâton et après ça me donne un peu ce coulis si vous enfin c'est vraiment long pour faire pour obtenir vraiment ce mélange si vous voulez pas trop vous casser la tête vous mélangez de la fimo liquide et des pastels secs couleur marron seulement je trouve que ce rendu est plus réaliste voilà donc pour commencer vous prenez une boule de pâte fimo couleur marron et vous la mettez sur votre plan de travail donc soit là vous utilisez votre emporte-pièce soit vous soit vous la faites à la main moi j'utilise mon emporte-pièce donc j'ablattis un peu ma boule pour que ça convienne au diamètre de l'emporte-pièce et hop là voilà donc j'enlève le surplus et là vous voyez à l'intérieur j'ai j'ai mon j'ai mon bah en gros le gâteau ce qui va devenir le gâteau vous voyez il est assez épais quand même je dirais qu'il fait aller 5 mm peut-être de diamètre voilà et là je viens l'aplatir un petit peu pour qu'il soit moins bombé voilà je passe un petit coup de rouleau dessus oui je vous ai pas dit mais vous avez besoin d'un rouleau voilà et maintenant avec mon objet piquant pinais j'ai fait les choses à moitié j'ai oublié de vous dire qu'il faut un pic aaaah ne m'envoyez pas s'il vous plaît bref avec mon objet piquant je vais venir piquer tout le tour vous voyez là comme ça si ça veut bien faire la mise au point allez voilà donc je vais venir piquer là tout là toute la tranche de mon gâteau sans piquer sur le dessus ni sur le dessous laisser mais pour bien faire l'effet mousseux là sur les côtés vous voyez je pique tout comme ça il faut faire vraiment des piqûres assez rapprochées pour que ça donne vraiment l'effet mousseux allez c'est parti là c'est une opération qui prend un peu de temps il y a toujours des opérations qui prennent du temps dans les tutos enfin donc j'ai presque fini je voulais vous dire qu'il ne faut pas trop appuyer là sur le dessus parce que sinon vous allez complètement déformer votre vous allez complètement déformer votre gâteau donc il faut vraiment appuyer légèrement donc voilà j'ai fini je vérifie que mon gâteau est à peu près bien texturé de partout oui ça me paraît pas mal je remets un petit coup de rouleau dessus je le décolle et voilà ce que ça donne voilà là il y a une petite poussière mais c'est pas du tout grave vu que ça va être recouvert de coulis voilà et maintenant mon petit gâteau je vais le prendre et je vais le poser dans mon assiette en porcelaine pour que ça tienne mieux éventuellement mettre un peu de fimo liquide là dessous sur l'assiette en porcelaine si vous utilisez une assiette là vous pouvez mettre un peu de fimo liquide et remettre par dessus votre gâteau voilà comme ça ça tient mieux à l'assiette en porcelaine mais bon ça c'est que dans le cas où vous décidez d'utiliser une assiette en porcelaine et puis après j'ai envie de vous dire c'est simple comme bonjour vous prenez votre coulis voilà moi je prends un peu de coulis j'en mets sur mon objet enfin sur mon sur mon pic vous pouvez vous en mettez sur votre cure-dent voilà et je viens en fait le disposer partout dessus mon gâteau faire le glaçage bien uniformément je garde bien mon pot de coulis à proximité parce que c'est sûr et certain que je vais en avoir besoin de d'oromètre je crois que c'est trop ça donne trop fin on dirait du Nutella voilà et là je le fais un peu vous voyez couler sur les côtés regardez je vais en mettre un peu un peu sur le pourtour je fais même des petites gouttes un peu plus basses que le reste et voilà hop là c'est bien brillant ça donne bien faim surtout que là c'est bientôt l'heure de manger j'ai envie de vous dire que là de vous faire ce tuto c'est limite un supplice voilà et ensuite je découpe des petites tranches d'orange dans ma canne orange donc moi j'en ai découpé 5 la dernière est par là si elle veut bien venir voilà essayez de les découper à peu près toutes de la même taille parce que si si vous les découpez pas de la même taille vous allez avoir enfin quand vous allez les déposer il y en a ça va faire enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais que vous allez les déposer comme dessous il y a du chocolat liquide il y en a ça va faire épais il y en a ça va faire fin enfin vous voyez ça va pas donner le même résultat partout voilà donc je vais m'aider pour les déposer de mon petit pic parce que là je galère un peu voilà je dirais que l'opération la plus délicate de cette création c'est ce moment quoi c'est déposer les tranches de chocolat les tranches d'orange sur le chocolat je vous promets dans ce tuto je sais plus parler voilà donc là c'est déposé et il n'y a plus qu'à le mettre au four et à le cuire à 110 degrés pendant entre 15 et 30 minutes voilà à à à